Nous voici ici pour la troisième partie du cours d'analyse de la variance. L'objectif maintenant ça va être de répondre à la pension initiale. Alors je vous rappelle, on a notre exemplu rouge où on a regardé les fréquences cardiaques des hommes et des femmes. On a donc 20 individus pour chaque sexe et puis on se posait la question de savoir s'il y avait des différences entre les hommes et les femmes. Donc on a dit dans un premier temps, il faut qu'on puisse écrire un modèle dans lequel on autorise chaque groupe à avoir sa propre moyenne. C'est le modèle d'analyse de la variance à un facteur que nous avons vu dans la première vidéo. Ensuite, il faut être capable d'estimer les paramètres de ce modèle-là. C'est ce que nous avons fait dans la deuxième vidéo. On est capable d'estimer les paramètres de moyenne et les paramètres de variance. Maintenant on avance, on a progressé et on aimerait bien un autre répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la fréquence cardiaque au repos ? Alors c'est pareil, dans les versions précédentes, on avait vu qu'on pouvait imaginer en fait le mécanisme qui avait potentiellement servi à générer les données. Et on se dit, soit on imagine que chaque groupe a sa moyenne. Dans ce cas-là, on écrit le modèle d'analyse de la variance que je vais appeler M1, donc chaque groupe a sa moyenne. Et on a la vision qui est ici à gauche. Soit on imagine que tous les individus, quel que soit leur groupe, ont la même moyenne. Et dans ce cas-là, on a la vision à droite. Si je généralise ça à plus que deux populations, voilà ce que je vais avoir. Dans le modèle M1, j'autorise chaque groupe à avoir sa propre moyenne. Dans le modèle M0, je me dis que le mécanisme qui a servi à générer les données est peut-être un seul groupe. En fait, tout le monde a la même moyenne, quel que soit son groupe. On veut répondre à la question, est-ce que le comportement moyen de la variable Y est différent selon les différentes modalités de la variable explicative ? Et donc, on vient de voir qu'il y a deux visions possibles de ce qui génère les données. Soit c'est le modèle M1 qui s'écrit mu plus alpha i plus ik, donc chaque groupe a sa moyenne. Soit c'est le modèle M0 où chacun a, quel que soit son groupe, tout le monde a la même moyenne. Tester s'il existe un effet, c'est tester est-ce que finalement le modèle M1 est plus pertinent que le modèle M0 ? Est-ce qu'il représente du mieux ce qui se passe dans les données ? Alors pour ça, il va falloir qu'on soit capable d'expliquer, de mesurer à quel point on peut préférer ou pas M1. Donc on va mesurer la variabilité expliquée par le modèle M1. C'est ça qui va nous servir à quantifier si on préfère M1 ou pas, à quel point M1 est meilleur que M0. Alors, pour mesurer cette variabilité, on va distinguer différents types de variabilité. D'abord, il y a la variabilité totale dans les données. Donc ça, c'est l'écart entre ce qui est observé pour chaque individu et la moyenne de l'ensemble de l'échantillon y bar. Je fais ces écarts-là, je les mets au carré, j'en fais la somme pour tout le monde, j'obtiens RSS0. Je peux voir ça autrement. Je peux voir ça comme la variabilité qui n'est pas expliquée par le modèle M0. En effet, dans le modèle M0, j'ai un unique paramètre, c'est mu. Si je devais estimer ce paramètre mu, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais la moyenne de tout le monde. Donc, ce que je suis en train de faire ici en faisant yik moins y bar, je suis en train de regarder l'écart entre ce qui est effectivement observé et ce qui est prédit par le modèle M0. Le modèle M0, c'est le modèle le plus naïf qu'on puisse imaginer. Et donc, RSS0, c'est la variabilité résiduelle dans le modèle M0 et c'est aussi la variabilité totale dans les données. Ensuite, on va regarder la variabilité résiduelle dans le modèle M1. Le modèle M1 est un peu plus évolué puisqu'il autorise chaque groupe à avoir sa propre moyenne. Donc, je peux regarder l'écart entre ce qui est vraiment observé et ce qui est prédit par le modèle M1. Donc, c'est la variabilité qu'on n'arrive pas à capturer par le modèle M1 et ça, j'appelle ça RSS1. L'écart entre RSS0 et RSS1, ça va être ce que je gagne en termes de variabilité à utiliser le modèle M1 plutôt que le modèle M0. Et donc, c'est ce qu'on appelle la variabilité expliquée par le modèle M1. Donc, en français, on appelle ça souvent somme des carrés du modèle. C'est quelque chose que vous avez déjà dû croiser. Avec les acronymes en close action, ça va être des somme of square et puis moi, je vais indicer par le nom du modèle. Je vais mettre SSM1. J'ai toujours l'indication que pour l'instant, c'est des valeurs, c'est des choses qui sont observées. Donc, c'est des quantités. Donc, je rajoute l'observé. Et c'est l'écart entre le RSS0 et RSS1. C'est ce que je gagne à utiliser le modèle M1 plutôt que le modèle M0. Si ce que je gagne à utiliser M1 plutôt que M0 est grand, je vais avoir tendance à croire que M1 est plus pertinent que M0. Si ce que je gagne à utiliser M1 plutôt que M0 est petit, je vais me dire que je ne gagne pas grand-chose. M1 et M0, ils sont à peu près équivalents. Donc, c'est cette quantité-là qui va me servir à faire la différence entre les hypothèses H0 et H1. Alors, comment on fait ça ? Comment on calcule ces quantités-là ? On peut le faire à la main pour bien comprendre ce qu'elles signifient. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon jeu de données de fréquences cardiaques. Je les groupe par sexe. Je calcule la moyenne au sein de chacun des sexes. Je fais les écarts entre ce qui est observé et ce qui est prédit pour le groupe des hommes et le groupe des femmes selon le sexe de l'individu. Je mets ça au carré. Et puis, j'en fais la somme et j'obtiens 619,15. C'est RSS1. Je fais la même chose. Simplement, cette fois-ci, je ne groupe plus mon jeu de données entre hommes et femmes. Je ne distingue plus selon le sexe. Et donc, je prends mes données de fréquences cardiaques. Je calcule la fréquence cardiaque moyenne, tous groupes confondus. L'erreur qui est commise dans le modèle M0, c'est donc l'écart entre ce qui est observé et ce qui est prédit par le modèle. Ici, qui est la moyenne commune à tout le monde. Je mets ça au carré. J'en fais la somme et j'obtiens RSS0. La somme d'écart expliqué par le modèle, c'est l'écart entre RSS0 et RSS1. Et j'obtiens 0,625. Évidemment, on ne fait jamais ça à la main. On a la fonction ANOVA qui fait le travail pour nous. Et ANOVA, donc de M0, M1. M1, c'est le modèle qu'on a déjà ajusté. C'est un modèle linéaire dans lequel j'explique la fréquence cardiaque en fonction du sexe. Et M0, c'est aussi un modèle linéaire dans lequel la fréquence cardiaque est uniquement estimée. Il y a une seule fréquence cardiaque estimée pour tout le monde. Et donc, elle est expliquée uniquement par une constante. La fonction ANOVA avec un petit a ici, elle va nous permettre de comparer M0 et M1. C'est ce que je lui demande ici, de comparer M0 et M1. Et là, ça va me permettre de retrouver les quantités que j'ai calculées. Je retrouve ici RSS0, ici RSS1. Et puis l'écart entre RSS0 et RSS1, je le lis ici. C'est donc SSM. Ici, SSM1. Par ailleurs, donc ici je vous ai dit, c'est la somme des carrés résiduelles dans le modèle M1. Rappelez-vous, c'est ce qui nous a servi à estimer la variance. Et dans ces sommes de carrés, on leur associe des degrés de liberté. Et pour RSSM1, je vous avais dit, comment on calcule le nombre de degrés de liberté ? C'est le nombre total d'observations moins le nombre de paramètres que je dois estimer dans le modèle M1. Dans le modèle M1, quand j'ai deux groupes, j'estime deux paramètres. Et donc le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre total d'observations, 40 moins deux paramètres. Ce qui me donne 40 moins 2, 38. Je le lis ici. Dans le modèle M0, je peux faire exactement le même raisonnement. C'est-à-dire que, ici, c'est un RSS que je calcule. Pour calculer ces degrés de liberté, qu'est-ce que je dis ? Je dis que c'est le nombre total d'observations moins le nombre de paramètres que je dois estimer dans mon modèle. Le seul paramètre que je dois estimer dans le modèle M0, c'est mu. Et donc ici, je retrouve mon 39. L'écart entre ces deux modèles, c'est le nombre de degrés de liberté que j'ai ici. Et ça va être le nombre de degrés de liberté associé à la somme des carrés du modèle SSM1. Alors, j'observe 0,625 pour SSM1. Est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est pas grand ? Ça, c'est pas facile de répondre en général. Et en fait, c'est le rôle du test statistique de faire ça. L'idée de la démarche qu'on va suivre, c'est qu'on va dire qu'est-ce que je m'attends à voir dans une hypothèse où je sais prédire ce que je m'attends à voir. L'hypothèse dans laquelle je sais prédire ce qui se passe, c'est quand je n'ai pas de différence entre les groupes. Donc, qu'est-ce que je m'attends à voir quand je n'ai pas de différence entre les groupes ? Et je vais décrire ça. Je vais décrire ça sous forme d'une distribution de probabilités, mais vous pouvez voir sous forme d'une gamme de valeurs possibles pour SSM. Et puis ensuite, on va comparer avec ce qu'on observe sur nos données. Soit on est quelque chose qui est comparable avec ce qu'on s'attend à voir dans l'hypothèse où il n'y a pas de différence entre les groupes. Dans ce cas-là, on n'aura pas de raison d'indicateur qui nous dit qu'il y a des différences entre les groupes. On ne sait pas bien, mais on n'a rien qui nous laisse penser que l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence entre les groupes n'est pas pertinente. Au contraire, on peut avoir une valeur de SSM qui est très improbable dans le cas où il n'y a pas de différence entre les groupes. Dans ce cas-là, on va se dire, attention, ce serait quand même surprenant d'observer ça s'il n'y avait vraiment pas de différence entre les groupes. Donc, probablement qu'en fait, il y a une différence entre les groupes. Donc, pour décrire comment varie SSM1, dans la situation où il n'y a pas de différence entre les groupes, on va travailler sur l'hypothèse et il n'y a pas de différence entre les groupes. C'est l'hypothèse H0 de notre test. On peut reformuler cette hypothèse autrement. On peut dire, pour tout i, alpha i, le paramètre qui décrit l'effet différentiel du groupe i par rapport à la référence, vaut 0. Donc, aucun groupe n'a un effet différentiel par rapport à la référence. Il n'y a pas de différence entre les groupes. C'est la même chose. C'est juste une autre façon de formuler l'hypothèse H0. Et enfin, on peut la formuler d'une dernière façon, en termes de comparaison de modèles. On peut dire que le modèle M1 est équivalent au modèle M0. Effectivement, s'il y a alpha i val 0, ça ne sert à rien de s'embêter à les estimer autant. Et le modèle M1, il n'apporte rien par rapport au modèle M0. Quand je fais un test de statistiques, j'ai d'un côté l'hypothèse de travail H0, puis de l'autre côté, j'ai l'hypothèse alternative, celle qu'on va privilégier si on rejette H0. Et donc, en français, comment on va traduire cette hypothèse H1 ? Au moins, un groupe est différent des autres. Si on a rejeté H0, c'est qu'il y avait au moins un des groupes qui était différent des autres. En termes de paramètres, ça veut dire qu'il existe au moins un alpha i qui est différent de 0. Il y a au moins un groupe qui est différent de la référence. Et puis, en termes de comparaison de modèles, on va dire que s'il y a au moins un groupe qui est différent des autres, ça vaut le coup d'estimer des paramètres pour chacun des groupes. Donc, on va dire qu'on préfère M1 à M0. Donc, maintenant, il faut qu'on soit capable d'écrire les valeurs possibles de SSM1 sous l'hypothèse H0. Alors, ce qu'on est capable de montrer, c'est que SSM1 divisé par sigma carré, ça suit une loi du QI2 à i moins un degré de liberté lorsque l'on est sous H0. Donc ça, c'est bien. On pourrait utiliser ça pour faire un test statistique si on connaissait sigma carré. Le problème, c'est qu'on ne le connaît pas. Donc, intuitivement, ce qu'on a envie de faire, c'est de le remplacer par son estimateur. On a vu ça dans la partie précédente, que c'était RSS divisé par N moins i. En fait, on va transformer un tout petit peu ça. Le dénominateur, ça va être bien ce qu'on croit. C'est le sigma carré ici, l'estimateur de sigma carré. Par contre, en numérateur, pour retrouver ici une loi qu'on connaît bien, au numérateur, on ne va pas prendre SSM directement. On va prendre SSM1 divisé par i moins un, divisé par son nombre de degrés de liberté. Quand on fait ça, on sait identifier la loi de cette statistique de test sous l'hypothèse H0. Et ça va être une loi de Fischer à i moins un et N moins i degrés de liberté. Graphiquement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on a la loi sur les valeurs possibles pour la statistique de test sous l'hypothèse H0. On va rajouter ici, je mets une barre à la valeur fobservée. Et puis, on va se demander est-ce que cette valeur-là est surprenante ou pas ? Pour quantifier le caractère surprenant ou pas de cette statistique de test, on va calculer la probabilité d'avoir observé Fobs ou quelque chose qui est plus grand. Et c'est l'air grisé ici, enfin grisé ici. Ça, on va appeler ça la probabilité critique. C'est la probabilité que la statistique de test dépasse ce qu'on a observé sur les données lorsque l'on est sous H0. Ça veut dire à quel point c'est possible d'observer quelque chose ce qui soit encore plus surprenant que ce qu'on a observé sous l'hypothèse H0. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez bien, si je reprends le dessin, que si l'air grisé est toute petite, ça veut dire que j'ai observé une valeur très atypique de Fobs. Donc, j'ai tendance à rejeter l'hypothèse H0. Si au contraire, ici, l'air grisé est assez grande, j'ai aucune raison de rejeter l'hypothèse H0. C'est exactement ce qu'on fait en thèse. Donc, on va rejeter H0 lorsque la probabilité critique est faible et de pigment, on va dire quand c'est plus petit que 5%. Dans ce cas-là, ça veut dire que la valeur de la statistique de test qu'on a observée, elle est peu compatible avec l'hypothèse H0 et donc, vraiment, on ne croit pas à H0. C'est ça, le sens de la probabilité critique. Alors, c'est ce qu'on calcule ici. Le Fobs, on l'observe ici. Et puis, la probabilité critique associée, elle est là. Donc, ici, on a une probabilité critique de 0,84,58. On n'a aucune raison de douter de l'hypothèse H0. Et voilà graphiquement ce que ça représente. Alors, maintenant, je vais vous demander de mettre en place le test qu'il faut pour répondre à la question. Y a-t-il un effet du régime alimentaire sur le volume de la partie auditive du cerveau à partir des données sur les chauves-souris ? Et ensuite, lorsque vous aurez fait ça, vous proposerez de faire une petite pause.